Patrick Bruel à l'origine du rap français. Les drôles de confidences du chanteur. Samedi 6 mai, Patrick Bruel sera l'invité de Jade et Éric Dussard dans On refait la télé sur RTL. Dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs, le chanteur a raconté une étonnante anecdote sur le jour où son producteur et lui ont décidé d'écrire un morceau de rap avant que le genre ne devienne populaire en France. Voilà une facette que les fans de Patrick Bruel ne connaissent sans doute pas. Depuis près de 40 ans, le chanteur est devenu l'un des chouchous du public français avec sa voix mélodieuse et ses tubes gravés dans les mémoires. Casser la voix, JTEL dit quand même, mais aussi de nombreuses reprises, performances sur la scène des Enfoirés et même chants corse. Une passion pour la chanson qu'elle a d'ailleurs transmise à Léon, son fils né de son union avec Amanda Astor, qui vient de sortir son premier single à 17 ans. Il rencontre également le succès au cinéma avec son rôle inoubliable dans la comédie Le Prénom, qui lui a valu une nomination au César du meilleur acteur en 2013. Mais peu de gens imaginent, elle interprète de qui a le droit s'essayer au rap. Il faut faire un rap. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501